Salam alaikum Azoul bonsoir alors aujourd'hui je suis à Tichy Tichy vraiment c'est une ville avec qui j'ai toute une histoire en tant que écologiste et aujourd'hui en fait là depuis quelques jours je suis ici à l'hôtel et parce que j'ai participé à un colloque sur le développement durable et le patrimoine et là aujourd'hui on va s'intéresser à un autre patrimoine parce que souvent quand on pense au patrimoine on imagine des choses très anciennes et tout et mon ami Nazim Khrima qui est le neveu de mon frère et camarade vraiment de combat Karim Khrima que je salue au passage bien il m'a contacté il m'a dit Karim faut absolument que tu viennes voir notre patrimoine que nous on est en train d'essayer de mettre en avant et donc voilà me voici ici salut Nazim donc tu vas tu vas te présenter toi aussi parce que c'est toi le chargé de communication c'est un peu avec toi qu'on va parler Nazim il m'a amené ici après tu vois où c'est qu'on est précisément bon je sais qu'on est au centre de Tichy au centre ville mais là ici exactement ce lieu c'est quoi d'accord ok j'ai bien compris donc présente toi d'abord je commence par les présentations désolé c'est Massie Insighter 28 ans je suis journaliste indépendant et chargé de communication dans la nouvelle association Arker qui a vu le jour récemment donc là on est à Tichy centre exactement c'est la salle de cinéma de Tichy la cinémathèque de Tichy voilà c'est une salle donc patrimoine parce qu'elle existe depuis au moins les années 70 de ce que j'ai compris c'est une salle qui a eu en fait un passé pas très mouvementé en fait il y a eu il y a eu quelque chose au début puis à un moment il y a eu une longue stagnation mais par contre par contre c'est un endroit où vous vous avez un petit peu appris la passion et le métier de l'art alors je te laisse raconter d'accord donc on revient un peu sur l'historique de la salle le chantier il a débuté en 1972 et la fin des travaux c'était vers 1976 et c'est à partir de là que que les activités elles ont pu voir le jour ici à Tichy ça soit théâtre que ça soit la projection de films même s'il n'y avait pas beaucoup de films à cette époque là et des monologues des galas artistiques plusieurs artistes algériens ils ont vu ils étaient de passage ici à la salle de cinéma et après en 1998 il y avait une association qui s'appelait et zoran et zoran donc on rappelle ça veut dire les racines c'est ça exactement voilà tout à fait après elle avait décidé de créer une troupe qu'elle a nommé Afara ça veut dire quoi Afara donc le progrès d'accord et vers les années 2008 on a adhéré moi Nazim et d'autres jeunes de la commune à cette troupe donc pour faire du théâtre pour apprendre pour faire des échanges ça nous a permis de sortir de de montrer nos capacités voilà de faire sortir aussi un petit peu vos potentiels exactement voilà on a eu on a eu l'expérience de monter sur scène grâce à cette troupe donc à cette association et zoran et avec le temps il y avait un éloignement il y avait plusieurs facteurs plusieurs facteurs qui ont mené à une absence on va dire chacun a continué sa route aussi un peu partout donc voilà donc et récemment en 2016 après le festival international du théâtre on avait décidé de créer l'association Afara pour le théâtre et récemment il y a six mois donc on avait décidé de changer d'association voilà de voler un peu de vos propres ailes et donc on en est à cette association aujourd'hui et là ça fait à peu près à peu près six mois que vous avez décidé de rénover les lieux déjà parce qu'il y avait eu un gros travail apparemment il était dans un état calamiteux exactement les sièges étaient vraiment dégradés la salle elle était dans un état vraiment catastrophique d'accord et donc plusieurs tuisa des gens donc d'abord de tichy et puis il y a eu aussi un apport de gens d'autres communes peut-être de la oulaïa comment ça s'est passé alors exactement donc on avait organisé plusieurs actions de bénévolat et de volontariat on avait sollicité le mouvement associatif d'abord tout d'abord dans notre localité ici à tichy et juste après il y avait aussi des des associations de jeunes qui est activé qui était dynamique et qui est en contact avec nous donc ça nous a permis de faire aussi des collaborations et avec la participation de ces associations d'exemple et sec et tout donc et le résultat c'est qu'en tout cas là déjà on va dire tout a été déblayé on y voit clair tout est bien aéré bien clair donc l'idée maintenant concrètement c'est de commencer si j'ai bien compris pendant le ramadan vous allez commencer à organiser quelques événements justement pour faire entrer un petit peu d'argent parce que à un espace de je crois 1500 mètres carrés c'est ça à peu près la superficie c'est une salle de 1500 mètres carrés divisé en deux niveaux voilà sur deux niveaux donc s'il ya besoin même s'il ya de la bonne volonté même s'il ya beaucoup d'ingéniosité il ya besoin un petit peu de fonds donc vous organisez des événements je trouve ça très intéressant vous vous demandez pas comme ça qu'on vous aide sans donner quelque chose en contrepartie mais quand même j'en profite pour lancer un appel un petit peu aux gens déjà de la oulaïa de bjaïa et puis aux autres vous pouvez vraiment aider ce lieu je vais je vais vous filmer un petit peu après vous montrer un petit peu mais vous pouvez vraiment aider ces jeunes alors ça peut être par un financement ça peut être si vous êtes un artiste vous avez quelque chose à proposer et bien à venir le produire ici et puis justement faire en sorte que la recette elle revienne en grande partie à ce lieu et puis des dons vos bras tout ce qu'il faut quoi voilà tous les encouragements aussi des encouragements bon ça les encouragements bénigne et vraiment ce qui est important c'est de réaliser que aujourd'hui faire ce genre de d'actes de bienfaisance et bien c'est pour lutter contre une autre forme de misère une misère qui en algérie et bien elle fait de grands dégâts aussi c'est la misère culturelle et quand vous voyez quand on voit des jeunes comme ça qui se motive pour redonner vie à un tel lieu et surtout pour en faire un lieu de qui va être dynamique apparemment on va y avoir des concerts des expositions il va y avoir voilà peut-être moi aussi je vais venir faire des conférences vous êtes le bienvenu aussi et voilà donc je vous invite à aller sur la page alors est ce que l'association harker c'est une page sur facebook d'accord on donnera on communiquera le lien et puis voilà écoutez je vous félicite vraiment je vous souhaite aussi beaucoup de courage ramadan avec le ramadan ça va être un petit peu désolé si je peux me permettre ça va vous porter bonheur j'ai envie de toucher juste un petit mot un petit message bien sûr voilà les activités qu'on est en train d'organiser ici à la salle de cinéma en vrai en vrai ça nous permet de sensibiliser les jeunes et de les impliquer à la promotion de la culture et à la rénovation de cette école parce que avant tout c'est une école culturelle ça nous permet d'apprendre et d'évoluer dans le domaine du théâtre de la musique ou plutôt de l'art en général très bien et ben on vous souhaite bonne chance et bon courage merci